C'est tous les jours de Manche, et bonjour, bonjour tout le monde, salut les amis, bonjour à Pauline, alors aujourd'hui Emmanuel Macron reprend la parole, alerte rouge, tous aux abris, le président va encore dire quelque chose, c'est pas obligé monsieur le président, et qu'est-ce qu'il va nous annoncer cette fois, je déclare la guerre à la Chine, j'annule les JO, j'ai vendu la tour Eiffel à Coca-Cola, c'est bon, ça fait 20 fois qu'il prend la parole, et c'est pire à chaque fois, monsieur Barrage, monsieur Sevatme oblige, il va donner une grande conférence de presse cet après-midi, ah oui, c'était quand même ça le deal au départ, j'ai vu son dernier tweet, ma seule ambition est d'être utile à ce pays que j'aime tant, et bien heureusement qu'il nous aime, qu'est-ce que ce serait s'il ne nous aimait pas, ce serait le premier président à utiliser l'arme nucléaire contre son propre pays s'il ne nous aimait pas, on peut tout redouter là, puisqu'en plus il n'était pas content dimanche, d'habitude vous savez il met les formes, il nous sort du « Française-Français, mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger ». Dimanche soir, il nous a claqué un « Française-Français, je dis sous tout sec », la prochaine fois on aura ça. Connard connasse. J'ai bien vu au dernier résultat que vous ne m'aimiez pas, et bien sachez que c'est très réciproque. On sait que le président veut s'inscrire dans l'histoire, il a choisi d'utiliser les grandes phrases, il a fait comme Chirac. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Niveau phrases emblématiques, il aurait pu prendre modèle sur un autre président. Au revoir. Voilà, ça c'était bien, au revoir. Avec les législatives en vue, Arnaud, chaque parti fait état de ses forces. Oui, alors chez Renaissance, c'est la gueule de bois, depuis que le président s'est tiré une balle dans le pied. Macron, c'est un peu le Kenji-Jirac de la politique. Il fait du chantage et après il se tire dessus. Le PS de Raphaël Glucksmann fait 13,5, sort plutôt renforcé. LR 6%, donc Nadine Morano devrait céger au Parlement européen. Ouf, notre rayonnement à l'international est intact. Et Jean Lassalle fait un score inférieur à son taux d'alcoolémie, 2,5%. Au niveau européen, d'ailleurs, l'extrême droite allemande a scoré aussi. Les néo-nazis sont deuxièmes à l'AFD. Alors c'est bien, les héritiers des collabos sont premiers en France. Le couple franco-allemand reste sur la même longueur d'onde. C'est pas mal. Bref, chacun s'organise. Emmanuel Macron a confié la campagne à Gabriel Attal. Il a dû être ravi, Gabriel. Il a dû avoir envie de lui dire, non, c'est pas moi qui m'en occupe de ça. Emmanuel, t'as cassé l'Assemblée, c'est ton boulot. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoires. Au naissance, on sent qu'ils ne sont pas hyper convaincus de la stratégie de Macron. Les soutiens font des acrobaties pas possibles pour essayer de le justifier. Je regardais le petit Clément Beaune l'autre jour. Il était en panique. Écoutez, le président est très concerné par le sujet de la fin de vie en ce moment. Il a donc décidé de courageusement tenter l'euthanasie sur son propre parti. C'est le suicide assisté pour Renaissance afin de montrer la procédure. Bref, les partis politiques depuis hier sont tous en réunion pour établir leur stratégie pour les législatives. Il y avait des envoyés spéciaux de toutes les chaînes info devant les QG pour essayer de gratter des infos. Oui, Maxime, je suis en direct du QG du Rassemblement National. Ici, l'ambiance est studieuse. On travaille sur la campagne à venir. Alors que Jordan Bardella sort peut-être pour s'adresser à la presse. Ah non, il allait juste chercher deux bouteilles de champagne au frigo. Et j'aperçois Jean-Philippe Tanguy qui s'apprête à prendre le micro, peut-être pour un discours. Si j'étais président de la République. Ah non, c'est un karaoké. Si jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Silence, silence quand je chante pour la France. Mais il parle un peu comme ça. Il parle un peu plus. Il parle un peu comme ça, Jean-Philippe Tanguy, on est d'accord ? C'est un peu le hélicémoun du RN. Si tu cherches une blonde à force de poitrine, vote Marine Le Pen. C'est un peu celui-là. Et à gauche, on tente l'union. Autour du Front Populaire, proposé notamment par François Ruffin. Oui, c'est une initiative qui semble fonctionner pour l'instant. Emmanuel Macron a réussi à unir la gauche, ce que personne n'avait fait jusque-là. Quand même, bravo à lui. Front Populaire, c'est aussi le nom de la revue souverainiste de Michel Onfray. Donc plutôt à droite. Oui, est-ce qu'on va avoir une couverture contre le Front Populaire ? Acheter Front Populaire. Ce n'est pas forcément facile, cette union. Les positions des uns et des autres sont quand même pas mal éloignées. Alors on assiste à des contorsions incroyables. C'est le plus grand cabaret de la gauche. Bonjour, c'est Manuel Bompard et bienvenue dans le plus grand cabaret de la gauche, Madame de Malherbe. Ici à gauche, on s'aime tous. C'est génial, c'est que de l'amour. On va avoir un super numéro de Mathilde Panot déguisé en Martine Aubry qui va se contorsionner pour rentrer dans un costume taillé par le Parti Socialiste. On aura un autre numéro formidable avec Ercilia Soudet qu'on va cacher dans une boîte et qui va disparaître pendant trois semaines. C'est un bon numéro. Et ne loupez pas un autre truc, c'est du jamais vu. On l'a fait, on répète, c'était génial. Pour vous séduire, Louis Boyard va se laver les cheveux. C'est une première. C'est génial, c'est que de l'amour. On va voir si ça va marcher et tout ça. On attend de voir. Allez, à demain dans le plus grand cabaret. À demain, Arnaud de Manche. Et puis tiens, puisqu'on parle du spectacle du plus grand cabaret, il y a votre spectacle, Arnaud. On vous retrouve ce samedi, samedi soir au Casino de Paris pour votre dernière date parisienne. Et RMC vous fait gagner des places au 32-16. Vous nous appelez, vos places pour aller voir Arnaud sur scène au Casino de Paris samedi soir. Vous nous appelez au 32-16. Arnaud ? Justement, l'invité de ce matin, c'est Bruno Le Maire et c'est gentil de sa part de venir nous dire au revoir. Le gars Bruno. Peut-être à Dieu. Ce n'est qu'un au revoir. Bruno. Ça va être une interview décontractée. C'est l'interview pot de départ. On a mis des tucs sur le plateau. Amélie a préparé des mimosas. C'est du champagne dans du jus d'orange. On a mis un canapé rouge. Il y a Drucker et un chien dans nos couloirs pour tenter un duo avec vous. Alors Bruno Le Maire, bonjour. Pour votre retraite, qu'est-ce que vous avez prévu ? L'écriture ? Le tennis ? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être me reposer dans une commission européenne. Ou la voile. Je ne sais pas. Mais merci pour toutes ces interviews. J'ai passé de très très bons moments avec vous. Eh bien, merci Bruno. Tout de suite, Anne Roumanoff. Et quelque part, il va nous manquer quelque part. Au moins, avec lui, c'était les renflements qui étaient de couleur brune. Ce n'étaient pas les chemises. C'est quand même plus rigolo. Bref. C'est historique. C'est des vannes d'historien. C'est des vannes qui seront historiques. Ça sent la fin pour Bruno qui va devoir réunir ses 12 dernières fiches de paye et prendre rendez-vous avec son conseiller France Travail. Alors, monsieur le maire, je vois que vous cherchez un poste dans l'économie. Vous avez fait exploser la dette du pays, dégrader la note chez Standard & Poor's. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est une formation de tourneur fraiseur. Eh bien aussi, j'ai étudié votre dossier. L'économie, ce n'est pas votre truc. J'essaye, vendeur de pâtisseries à mi-temps, appouillé en oxoie. La note de la France, d'ailleurs. Les marchés ont mal réagi à la dissolution. Manu Le Chypre me confiait dans les couloirs « Tu vas voir que les agences vont encore nous dégrader. On va passer de A à moins à MDR++. » C'était vraiment la bonne idée, cette dissolution. Jordan Bardella, il a dit à Macron « T'es pas cap de dissoudre ? » « Ah oui, je suis pas cap ? » « Tu vas voir, je dissous. » Bardella, il aurait mieux fait de lui dire « T'es pas cap de passer le SMIC à 3000 balles et de remettre la retraite à 60 ans. » « Ah oui, je suis pas cap ? » « Eh bien, tu vas voir. » Là, on aurait été quand même un peu plus contents. Allez, rendez-vous avec Apolline et Michel Drucker et Claude Sérillon et Olivier Debenoît et Anne Roumanov pour l'interview gilant de Bruno Le Maire à 8h30. L'interview, au revoir.